Ok, donc vous avez arrêté de perdre du poids en suivant une alimentation faible en glucides, cétogènes ou même paléo. Vous avez perdu du poids au début, mais là, plus rien ne change ? Voulez-vous savoir plus sur ce sujet ? Si oui, donc vous êtes au bon endroit, puisque c'est exactement de cela que je vais parler ici aujourd'hui. Je vais vous montrer quelles sont les 5 raisons les plus grandes pour que cela arrive. Donc laissez-moi déjà votre like pour me motiver à faire mes vidéos et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à vos personnes saines, comment ça va ? Je suis Renata Barcellos, la fondatrice de Maigre définitivement et la responsable de la méthode Maigre définitivement en France. Mais plus important que cela, je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous les vérités sur la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Et comme vous le savez très bien, le tout basé sur la meilleure et la plus sérieuse science nutritionnelle au monde. Eh bien, attaquons tout de suite le problème. Vous pouvez être en train de manger trop de graisses. Mais comment ça Renata, tu m'avais dit que les graisses sont saines ? Eh oui, c'est cela même, les graisses sont saines. Mais si vous souhaitez perdre du poids, vous devez considérer que les graisses sont riches en énergie. Si vous me connaissez, vous savez que lorsque je parle de perte de poids, je vous dis assez souvent de ne jamais vous focaliser sur le contrôle des calories, sur le contrôle des quantités, n'est-ce pas ? Je vous dis seulement de vous focaliser sur la qualité de ce que vous mangez et cela donne de très très bons résultats. Cela marche très bien. Mais si vous avez des problèmes pour perdre du poids en mangeant aussi, il y a probablement quelque chose qui ne vous fait pas bien. Dans la perte de poids, ce que nous voulons est que le corps commence à utiliser la graisse qu'il a stockée en tant qu'énergie. Nous voulons qu'il utilise la graisse corporelle stockée pour se nourrir, pour nous permettre alors de perdre du poids et améliorer notre composition corporelle. Et donc, si nous consommons trop de graisse de façon exogène, et c'est-à-dire à partir de l'alimentation, votre corps va prioriser l'utilisation des cesses dernières au lieu d'aller chercher la graisse qu'il a eu stockée. Car tout simplement, pour lui, c'est un peu plus fastidieux d'aller chercher, de la briser, de la mettre dans les sombres et de l'utiliser. La graisse que vous consommez dans votre alimentation est utilisable beaucoup plus rapidement et facilement. Toute énergie qui n'est pas besoin pour le cœur sera stockée. Donc, si vous mangez trop de grains, il n'y a pas de miracle. Vous allez stocker cette énergie. Cela peut vous faire arrêter de perdre du poids ou même vous faire prendre du poids. Ce n'est pas si simple que ça, mais cela est tout à fait possible. Une autre chose à bien remarquer est que les calories n'ont pas besoin d'être contrôlées dans un processus de perte de poids. Mais cela ne veut pas dire, en aucun cas, qu'elles ne sont pas importantes. Et maintenant, je vais partager avec vous les 5 situations courantes qui peuvent être la cause de cette sous-consommation de graisse. Mais je dis tout cela en assumant que vous avez arrêté de perdre du poids, en suivant une alimentation faible en glucides, ou si vous avez même pris du poids en mangeant le quart de cétogène au paléo. Vous pouvez être en train de trop consommer de graisse en cuisinant avec trop de matières grasses. Et cela avec n'importe quelle matière grasse. L'huile de coco, les graisses animales, l'huile d'olive, etc. Les aliments que vous cuisinez absorbent de la graisse utilisée pour les cuire. Et cela, c'est une graisse ajoutée. Ce n'est pas la graisse qu'il y a déjà dans les aliments. Vous n'avez tout simplement pas besoin de beaucoup de graisse. Pas besoin d'ajouter beaucoup de graisse. Donc, restez attentifs. Si votre objectif est la perte de poids, demandez-vous si vous n'êtes pas, peut-être, en train de trop consommer de matières grasses quand vous faites à manger. Une autre raison pour laquelle vous ne perdez plus de poids peut être également le fait de trop ajouter de matières grasses à vos salades, par exemple. Et oui, encore une fois, les graisses sont saines. Mais cela ne veut pas dire que vous devez en consommer en excès. Un exemple, les avocats. J'adore les avocats, mais j'en suis sûre que vous ne pourrez pas en manger 10, n'est-ce pas ? C'est un fruit gras qui donne beaucoup de satiété. Mais si vous achetez de l'huile d'avocat, rapidement, vous pouvez manger des quantités astronomiques de la même graisse contenue dans le fruit. Donc, encore une fois, c'est sain. C'est une excellente option à la place d'autres huiles. Mais cela ne veut pas dire en aucun cas que vous pouvez alors manger de la mayonnaise à l'huile d'avocat en grande quantité tout le jour. Sans que cela ait un impact négatif dans votre perte de poids. N'oubliez jamais que les huiles sont des sources d'énergie richissimes. Elles sont raffinées et donc sont consommées beaucoup plus facilement en excès que si vous mangez les avocats, la noix de coco ou les olives. Encore une fois, se focaliser sur le contrôle des calories pour la perte de poids n'est pas nécessaire. Et c'est même contre-productif. Mais si vous avez déjà du mal à débloquer votre poids, vous devez avoir cela bien clair à l'esprit. Consommer des graisses ajoutées en excès est la grande erreur commise par ceux qui ont arrêté de perdre du poids. Une autre façon de consommer de la graisse est en mangeant des fêtes bombes tout au long de la journée. Vous savez très bien de quoi je parle, n'est-ce pas ? Elles sont partout sur le net. Il y a des centaines et des centaines de recettes de ces fêtes bombes. Et oui, elles sont saines, elles sont faibles en glucides, mais elles sont également riches en énergie. Et cela n'est pas négligeable. Et si vous avez du mal à perdre du poids, vous ne pouvez pas ignorer le fait que ces petites merveilles sont de l'énergie en excès. Encore une fois, toute énergie qui n'est pas à besoin pour le cœur sera fatalement stockée. Et maintenant, je vais partager avec vous ce qui se passe quand vous mangez trop de calories, mais que votre métabolisme est sain. Cela m'arrive à chaque fois que je mange en excès. Parce que vous savez quoi ? Oui ! Moi aussi, je suis invitée à manger chez mes amis. Moi aussi, je fais des écarts. Moi aussi, je vais au restaurant. Tadam ! Eh bien, quand vous consommez trop d'énergie, votre métabolisme, quand il est sain, ne l'oublions pas, il s'accélère rapidement pour dépenser ses calories en trop. Et là, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Eh bien, vous transpirez. Vous transpirez de partout. Même s'il fait très frais chez vous. Et si malgré cela, toute l'énergie en trop n'est pas dépensée, vous allez stocker le reste. C'est comme cela que ça se passe dans un métabolisme sain. Et je sais très bien, cela m'arrive tous les vendredis soirs quand j'ai fait mon écart de la semaine. Quand je mange de la nourriture indienne ou thaïlandaise. Mes plus grandes passions. Et donc, je mange bien évidemment du riz. Et donc, il faut que je fasse attention à manger bien avant d'aller au lit. parce que je vais énormément transpirer pendant la métabolisation de ce riz. Et si je mange tard, je vais avoir une très mauvaise nuit puisque je vais avoir trop chaud. Une autre façon de consommer des graisses sans trop est en mangeant trop souvent des desserts low carb, mais riches en calories. Et cela pour les mêmes raisons que les fêtes bornes. Comprenez bien que si vous êtes en train de manger plus de desserts parce qu'ils sont sains et low carb, ou bien qu'ils vont manger avec la même fréquence qu'avant, mais en vous servant simplement des ingrédients low carb, vous êtes en train de vous saboter puisque ces préparations sont également riches en énergie. Il n'y a pas de secret. Une autre chose à ne pas négliger est le fait de la transformation des aliments. Vous consommez beaucoup plus de ce que vous avez besoin. Vous ne mangerez pas de la poudre d'amande de nature sans rien. Rien que la poudre, n'est-ce pas? Vous ne mangerez pas un peu de crème fraîche ou de lait de coco. Mais si vous mélangez avec un peu d'éducorant, avec du chocolat en poudre, et bien là oui, vous pouvez effectivement en manger en grande quantité, même à peau entière. Vous transformez alors des ingrédients sains en une préparation hyper palatable. Une préparation qui a un bon goût. Et donc, vous pouvez manger en excès. Manger plus et beaucoup plus de ce que vous avez besoin. Donc, si vous voulez perdre du poids et que vous avez du mal en ce moment, attention avec ces douceurs. Une autre chose est le fait de manger beaucoup trop de fruits à coque entre le repas. Cela est une autre chose aussi qui est très simple à faire. Oui, les fruits à coque sont sains et peuvent effectivement faire partie d'un style de vie sain. Mais c'est très simple d'en manger en excès aussi. Encore plus s'ils sont salés ou sucrés. Manger une dizaine de fruits à coque, ce ne serait pas vraiment problématique. Mais nous savons tous que lorsqu'on commence à les manger, nous en consommons beaucoup plus que ça. N'est-ce pas ? Ça se mange facilement, c'est bon. Et donc, encore et encore, les calories ne doivent pas être l'accent principal de votre alimentation. Mais ne rêvons pas. Toute l'énergie qui n'est pas besoin sera stockée. Et une autre chose qui est également devenue très connue et consommée sont les cafés ou les thés gras. Ou n'importe quelle boisson grasse. Cela est très bien. C'est très bon également. Mais si cela ne replace pas un repas, ça ne serait pas une bonne idée pour perdre du poids. Si vous ne voulez pas manger le matin et boire un café gras, OK, pourquoi pas ? Sinon, pas une bonne idée. C'est encore une source de graisse à ajouter. Ne l'oublions pas que le problème n'est pas la graisse naturelle contenue dans les aliments. Nous parlons ici des graisses à ajouter en excès. Vous devez perdre la peur de consommer des graisses. Et non pas perdre le bon sens. OK ? Il y a une grande différence. Si vous souhaitez perdre du poids, indépendamment de la façon de laquelle vous vous alimentez, si c'est en suivant une alimentation low-carb, paléo, cétogène, n'importe. Cela doit avoir une approche différente d'une alimentation pour garder votre poids stable. Car si vous avez atteint un plateau, ce que ça veut dire quand le poids ni les centimètres ne changent pas pendant 8 semaines, et que vous consommez trop d'énergie, c'est parce que peut-être vous consommez trop de graisses ajoutées et vous gardez votre poids stable. Vous ne perdez plus. Donc, soyez attentifs à votre consommation de graisses, OK ? Une autre chose à ne jamais négliger est le fait que nous sommes tous différents. Pour certaines personnes, manger des graisses ajoutées ne changera rien à leur perte de poids. Ils vont continuer à perdre pendant très longtemps en consommant les mêmes quantités de matières grasses. Tandis que d'autres vont devoir faire des changements dans leur ingestion de graisses, dans leur ingestion de graisses ajoutées pour débloquer leur perte. Soyez attentifs aux signes donnés par votre corps. Essayez, testez, ce n'est pas parce que quelque chose marche pour mon voisin qui pour moi, ce sera pareil, OK ? Nous sommes des personnes différentes. Nous avons des métabolismes différents, des niveaux d'activité différents, des niveaux de stress et de sommeil différents. Tout est différent. Et vous savez quoi ? Cela est OK. Donc, au lieu de dépenser notre énergie vitale à nous comparer avec les autres et peut-être nous désespérer aussi, comparons-nous avec nous-mêmes. La personne qui nous sommes aujourd'hui avec celle qui nous avons été il y a quelques temps. Donnez à votre cœur des bons aliments. Apprenez à identifier votre faim puisque l'alimentation basée sur la consommation des vrais aliments va favoriser une bonne communication hormonale. Et ainsi, vous ne serez plus affamé tout le temps. Vous ne serez plus esclave de vos potions. Vous serez plus au contrôle de votre alimentation. Ça sera plus simple. Et aussi, vous allez pouvoir vous connaître plus et savoir ce qui marche le mieux pour vous. C'est vous qui comptez le plus. Et non pas votre voisin. Et une fois que vous atteignez votre poids de base, un poids qui vous vous sentez bien, alors là, vous pouvez consommer un peu plus de graisse ajoutée sans vous faire trop de soucis. Mais là encore, cela ne voudra pas dire manger en excès. OK ? Et qu'est-ce qui se passe-t-il lorsque vous avez une alimentation saine comme celle dont je parle ici toutes les semaines ? Qu'est-ce qui se passe-t-il en seulement 7 jours ? Eh bien, le cas de succès d'aujourd'hui est celui de Frédéric. Voilà 7 jours que j'ai commencé la méthode MR. Vérédicte, de 85 kg, je suis descendue à 83.3, soit 1,7 kg des perdus. J'ai repris les sports avec des courtes séances de hits de 10 minutes retrouvées sur YouTube. Je peux en faire quelques-unes sans en faire quotidiennement. J'ai respecté le programme, même si j'ai consommé quelques verres de vin ce week-end. Bilan, je n'ai pas eu la sensation de me priver et c'est un vrai plus. Je redécouvre le plaisir de manger des aliments avec des matières grasses. D'ailleurs, celle-ci est passée de 27.2% à 26.2% du poids de mon corps. Le groupe est un réel accompagnement pour la méthode. C'est un plaisir de vous dire. Bonne journée, à la semaine prochaine. Bravo Frédéric ! Quel beau changement en seulement 7 jours ! Et tu sais quoi ? Tu n'as même pas besoin de faire des exercices tous les jours pour perdre du poids. J'ai hâte de voir ta progression. Bravo encore ! Si vous aussi, vous voulez manger avant que faim, on vous fait plaisir. En ayant une bonne relation avec votre alimentation et perdre du poids en la faisant, sans jamais compter vos calories ou vos portions, je vous invite à visiter maigre-definitivement.fr pour connaître la méthode maigre-definitivement. Et si vous pensez qu'elle peut vous convenir, je vous invite à nous rejoindre dans les groupes privés pour les participants de la méthode. Un endroit privilégié où vous trouverez des recettes, du soutien, des personnes incroyablement bienveillantes et avec un excellent sens de l'humour. Ainsi que des vidéos exclusives et des vidéos live avec moi tous les mois. Si vous pensez que cette vidéo vous a été utile, partagez-la. Peut-être qu'ainsi, nous pourrons aider ceux qui ont rencontré un plateau et qui ne réussissent plus à perdre du poids. Soyons ainsi toujours de plus en plus nombreux à être sains et à être heureux. Je vous souhaite une belle journée et un excellent weekend. Nous nous verrons la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir. Sous-titrage ST' 501